Paris, à la fin juillet 1830. Alors que le roi de France, qu'on appelle Charles X, a subi une défaite électorale dans les urnes, ce dernier décide de suspendre les libertés politiques. La couronne signe 4 ordonnances à Saint-Cloud qui supprime notamment la liberté de la presse et qui annule les élections. En réaction, les parisiens sortent dans les rues pour protester contre ce passage en force. Le 27, 28 et 29 juillet, la capitale se couvre de barricades et le roi décrète l'état de siège. S'en suit alors des affrontements entre insurgés et forces royales, au cours desquels les troupes du gouvernement sont rapidement débordées. En revanche, si le peuple semble uni dans sa volonté de détrôner Charles X, rien n'a encore été décidé pour son avenir. Certains crient « Vive l'Empereur » espérant faire revenir le fils de Napoléon en France, quand d'autres crient « Vive la République » espérant faire de la faillette un président. Ils sont néanmoins pris de vitesse par Jacques Laffitte, qui pousse Louis-Philippe à s'imposer sur le trône. Le duc d'Orléans est le cousin du roi, et grâce au ralliement in extremis du héros de l'indépendance américaine, ils fondent un nouveau régime appelé la monarchie de Juillet. Ainsi, après les Trois Glorieuses, le royaume de France tourne la page de la Seconde Restauration, qui aura donc duré de 1815 à 1830. Par contre, l'ancien duc d'Orléans prend la tête d'un pays fracturé, dont les divisions internes et externes pourraient mettre en danger son pouvoir. En Europe, les grandes puissances se méfient de cette nouvelle révolution qui leur appelle les mauvais souvenirs de 1789. Nationalistes et libéraux de tout pays sont en effet prêts à suivre l'exemple parisien et à monter à leur tour sur les barricades. Le saviez-vous, les mots de passe qui envahissent notre quotidien ont aussi leur histoire. Avant l'invention de l'ordinateur, les combinaisons secrètes s'appuyaient sur le modèle d'un certain Blaise de Visionnaire, alchimiste et diplomate français. Né en 1523, il a mis au point une méthode consistant à chiffrer chaque message en se basant sur une clé. A chaque lettre de la clé correspondait des caractères uniques et les lettres du texte à chiffrer étaient permutées avec elles de façon à les rendre lisibles. Pour découvrir le contenu du message, il fallait obligatoirement disposer du mot de passe, c'est-à-dire de la clé qui avait servi à crypter le texte. La méthode de Visionnaire a traversé les siècles et sa technique est restée en vigueur dans les armées jusqu'à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, à défaut d'avoir un alchimiste à disposition pour protéger votre vie en ligne, optez plutôt pour NordVPN ainsi que NordPass, la meilleure application qui permet de gérer tous vos mots de passe. Tandis qu'un VPN va vous rendre anonyme sur Internet, NordPass est une application qui va remplir automatiquement les champs dédiés à vos identifiants. Elle va faciliter toutes les procédures de connexion et va également vous permettre de créer des combinaisons ultra sécurisées très facilement. En son temps, Blaise de Visionnaire recommandait d'utiliser une clé la plus longue possible pour complexifier le chiffrement d'un texte. 500 ans plus tard, NordPass vous propose aussi d'augmenter le nombre de caractères de vos combinaisons par un simple glisser. Vous pourrez ainsi vous connecter à tous vos sites web préférés sans jamais avoir le souci du mot de passe oublié, ou pire, du mot de passe piraté. Alors, en cliquant sur le lien juste en dessous, profitez d'une offre exceptionnelle sur tout abonnement de 2 ans. Obtenez NordVPN pour une somme équivalente à 3 euros par mois ou bien optez pour un pack avec NordPass en complément. C'est de toute façon sans risque grâce à une politique satisfaite ou remboursée de 30 jours et un service client disponible à tout instant. Cliquez sur le lien juste en dessous et bonne vidéo avec NordVPN et NordPass. Après l'insurrection parisienne de 1830, Louis-Philippe Ier se retrouve face à un double défi. Dans un premier temps, il doit légitimer son pouvoir en France car Paris n'est pas la province. Dans un second temps, il doit rassurer les pays voisins qui voient d'un très mauvais oeil la chute de Charles X. Du point de vue des aristocrates européens, voir les français ressortir le drapeau tricolore, celui de la révolution et de Napoléon, est une véritable douche froide. Depuis la chute de l'Empire, toute l'Europe s'est reconstruite dans le rejet des idées libérales qu'il représente. Les masses de granit de l'Empereur par exemple, comme les constitutions qui séparent les pouvoirs ou les codes civils qui protègent les citoyens ont été fortement limitées. Quant à la liberté de la presse, elle est largement combattue par les grandes puissances en tant que symbole des idées de 1789. En somme, l'Europe conservatrice est en train de vivre un véritable cauchemar. Si la France a été vaincue après Waterloo, sa révolution n'est pas terminée et le drapeau tricolore fait son grand retour. Si Louis-Philippe veut éviter la guerre, il doit tout faire pour assurer ses voisins. En attendant, le roi des barricades doit stabiliser son régime auprès de ses nouveaux sujets. S'il a été nommé souverain par des grandes figures parisiennes, il reste encore à convaincre le reste de la population qui vit majoritairement dans les provinces. A l'époque, les courants politiques sont assez nombreux et sont parfois incompatibles sur les sujets les plus importants. Les débats tournent notamment autour de qui doit régner sur le pays, mais également sur quelle politique intérieure doit mener le gouvernement. Par exemple, les orléanistes, c'est-à-dire les partisans de Louis-Philippe, sont souvent des libéraux qui veulent du libéralisme politique et économique. Par libéralisme politique, on entend la défense de l'héritage révolutionnaire, comme la séparation des pouvoirs, le droit de vote et la liberté de la presse. Par libéralisme économique, on entend surtout le laisser-faire. Le laisser-faire désigne une intervention limitée de l'État dans l'économie qui se cantonnerait alors au maintien de l'ordre et à la défense des intérêts de la bourgeoisie d'affaires. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 2, cette bourgeoisie d'affaires est très influente en 1830 et elle porte en elle des valeurs d'enrichissement et de révolution industrielle. Le principe est simple, l'industrie serait à l'origine du progrès technique et social et ce serait grâce aux machines que les bourgeois comme le peuple pourront s'enrichir. Le libéralisme permettrait pour ces défenseurs d'emmener toute la société vers la prospérité. En revanche, ces orléanistes sont encore très loin de représenter la majorité du pays. Dans un royaume encore très rural, où les campagnes sont très conservatrices, le courant légitimiste représente un sérieux concurrent. Ses partisans veulent voir le comte de Chambord sur le trône de France tout simplement parce que c'est le petit-fils de Charles X et que le roi des Chus a abdiqué en sa faveur. Le jeune héritier représente donc l'avenir du conservatisme et il s'appuie sur une église catholique encore très influente. Alors, légitimistes comme orléanistes veulent maintenir le pays dans la monarchie mais de façon bien différente. Les premiers rejettent les idées de 1789, ils appellent le comte de Chambord le roi de France car il serait de droit divin et il devrait régner seul ou avec ses ministres. Louis-Philippe, en revanche, est roi des français car il est de droit national, c'est-à-dire qu'il règne avec des parlementaires élus qui représentent la nation française. Cette différence est absolument fondamentale et montre bien que les orléanistes veulent imposer une rupture avec l'ancien régime. Maintenant, si la monarchie de Juillet place la royauté sous le contrôle de la Chambre des députés et de la Chambre des pères, son système électif est aussi verrouillé que le précédent. Pour faire partie du collège électoral, c'est-à-dire pour avoir le droit de vote, il faut payer un impôt très lourd qui s'élève à au moins 300 francs par an. En conséquence, 99% de la population n'a pas les moyens d'en faire partie et les élections sont réservées à une élite. Pour l'instant cependant, cette absence d'ouverture politique n'est pas un handicap pour le nouveau régime. Dans le jardin du palais royal, des milliers de personnes venues de toute la France déambulent sans arrêt dans les allées pour tenter d'apercevoir le roi des barricades. Simples artisans, grands bourgeois, modestes ouvriers, tous sont épris d'admiration pour le prince d'Orléans dont on vante les mérites à la bataille de Valmy. Le nouveau souverain dispose ainsi d'un état de grâce et le soutien du héros Lafayette n'est pas étranger à cette célébrité. Finalement, le seul danger pour la couronne seraient les vétérans de la grande armée ainsi qu'une partie des étudiants parisiens, eux qui ont beaucoup donné lors de l'insurrection. Les premiers représentent le courant bonapartiste qui réclame la mise en place d'un empire quand les seconds sont souvent des républicains convaincus. Ce serait pour eux Léglon, le fils de Napoléon ou bien un président élu par le peuple qui devrait prendre la tête de l'État. Alors, comment les orléanistes comptent-ils combattre les légitimistes sur leur droite tout en étouffant la contestation bonapartiste et républicaine sur leur gauche ? Dans l'immédiat, le comte de Chambord est encore trop jeune pour prendre la tête de la contre-révolution. C'est plutôt sa mère, la duchesse de Berry, qui inquiète le nouveau pouvoir car elle tente de ranimer la chouonnerie dans l'ouest de la France. Les vendéens et les bretons sont appelés à se soulever comme ils l'ont fait en 1793 et les réseaux légitimistes cherchent le soutien de l'Angleterre pour financer la révolte. En plus de ça, la duchesse reçoit le soutien du maréchal de Bourbon depuis Alger qui refuse de hisser un drapeau tricolore sur la Cité Blanche. Néanmoins, malgré toute la colère des légitimistes, le ralliement des provinces au roi des Français est beaucoup trop rapide. Les émeutes sont rapidement supprimées et même Alger se rallie au nouveau régime. En fait, le roi des barricades est populaire dans les grandes villes qui ont massivement voté pour les libéraux emmenés par Lafayette. La contre-révolution échoue aussi rapidement qu'elle a commencé et le coup d'état orléaniste est un franc succès. D'autre part, le nouveau souverain prend de vitesse les bonapartistes et les républicains qui sont impuissants face aux héros de Valmy. Les admirateurs de l'Empereur ou de Robespierre avaient pour habitude de défendre l'héritage de 1789 contre la famille royale. Crier « Vive Napoléon ! Vive l'incorruptible ! » signifiait jusqu'ici « Abba l'Ancien Régime » dont Louis XVIII et Charles X se revendiquaient. Sauf que là, Louis-Philippe leur coupe l'herbe sous le pied puisqu'il reprend à son tour les symboles révolutionnaires. Le roi des barricades s'autoproclame même Philippe Égalité pour inscrire son régime dans la continuité de la Révolution française laissant l'opposition orpheline de ses slogans traditionnels. C'est aussi pour cette raison que le prince d'Orléans a les mains libres pour nommer son gouvernement. Quelques semaines après les Trois Glorieuses, le nouveau roi nomme Jacques Lafitte comme Premier ministre. Ce dernier nomme à son tour Adolphe Thiers comme secrétaire d'État, une façon de remercier ce jeune homme ambitieux qui s'est improvisé champion de la cause orléaniste. La France s'apprêt donc à prendre un tournant libéral et à entrer de plein pied dans l'ère industrielle. A la sortie de la Révolution de 1830, le roi des Français réussit son coup d'État en reprenant à son compte l'héritage de la Révolution. Il est porté au pouvoir par la grande bourgeoisie parisienne, mais les foules qui se rassemblent au palais royal tentent à montrer qu'il est apprécié par le peuple. Par contre, en Europe, l'accueil des grandes puissances est plutôt glacial. Seulement quelques semaines après les émeutes de Paris, on rapporte des mouvements contestataires dans les provinces unies, en Italie, en Allemagne et en Pologne. Les insurgés demandent à leur tour davantage de liberté politique et on accuse rapidement la France d'être à l'origine des troubles. En effet, les bourgeois rejettent le conservatisme de leur gouvernement et appellent à la création de régimes nationaux. Le mot « nation » devient très important, il signifie que le pouvoir ne devrait plus avoir Dieu comme origine, mais qu'il devrait plutôt provenir d'un parlement. Pourquoi ? Parce que les parlementaires seraient les représentants du peuple, qu'ils incarneraient leur avenir et qu'ils protégeraient l'héritage de leurs ancêtres. Les députés seraient ainsi les garants du passé, du présent et du futur des populations qui les portent au pouvoir et qu'ils feraient donc vivre leur nation. Cette conception du pouvoir est une conséquence directe de l'exploitation des idées révolutionnaires par Napoléon et malgré son échec, les principes qu'il a défendus n'ont pas disparu. Comme l'Europe du Congrès de Vienne refuse, la Pologne veut désormais se détacher de la Russie, la Belgique veut faire sécession aux Pays-Bas, l'Italie veut en finir avec l'influence autrichienne et les territoires germaniques veulent mettre un terme à l'influence prussienne. Du point de vue des grandes puissances, Louis-Philippe est forcément complice de tous ces troubles politiques. En effet, ce concept révolutionnaire de nation qui s'empare du débat public en Allemagne, en Italie et en Pologne va de pair avec le drapeau tricolore auquel le roi des Français s'assimile. Les trois couleurs ne signifient pas seulement la France, mais portent aussi en elles un idéal de liberté autour d'un pouvoir représentatif et d'un peuple. Résultat, en Belgique, les insurgés hissent la même bannière que celle des Parisiens. Le bleu, le blanc et le rouge flottent sur la grande place de Bruxelles, ce qui ne manque pas de choquer le gouvernement d'Amsterdam. Le roi des Pays-Bas a officiellement libéré les Belges de Napoléon et il ne comprend pas pour quelles raisons les émeutiers ressortiraient son drapeau. A côté, les étudiants allemands se réunissent à Embar, près de Cologne, à l'occasion d'un festival réunissant des dizaines de milliers de personnes. Pas de drapeau napoléonien cette fois-ci, mais les manifestants arborent quand même une bannière tricolore, cette fois-ci noir, rouge et or. Ils appellent l'Allemagne à faire comme la France, c'est-à-dire à développer une nation allemande au sein de frontières cohérentes avec un roi placé sous le contrôle d'un parlement. Pour l'instant, la police prussienne et autrichienne réprime ces mouvements nationalistes, mais d'ici quelques décennies, ces idéaux changeront la face de l'Europe à tout jamais. De même, l'émancipation de l'Italie va de pair avec le fait de brandir un drapeau tricolore, ainsi que la création d'une nation au sud des Alpes. C'est ni plus ni moins la bannière italienne du temps de l'Empereur, qui a hissé sur les toits avec son vert, son blanc et son rouge. Les nationalistes de la péninsule appellent à l'indépendance et à l'unification de leur pays, qui devraient selon eux se débarrasser de l'influence autrichienne. Enfin, en Europe de l'Est, les conséquences du règne napoléonien se font toujours sentir en Pologne, où les insurgés veulent mettre fin à la tutelle russe. Les habitants de Varsovie s'emparent de l'arsenal de la ville et mettent la main sur plus de 30 000 fusils qu'ils font distribuer à la population. A Paris, Lafayette, c'est-à-dire le soutien le plus symbolique de Louis-Philippe, se prend de passion pour la cause polonaise. Il crée une société pour envoyer de l'argent et des médecins à Varsovie, espérant que la France puisse lui venir en aide. Cette admiration et cet engouement de la part d'un soutien de la monarchie de Juillet n'est pas sans provoquer la colère des grandes puissances. Bref, vous l'aurez compris, le roi des français se retrouve dans une situation extrêmement délicate sur la scène européenne. Pour monter sur le trône, il a épousé le drapeau tricolore, mais sur la scène extérieure, il est accusé d'être complice des mouvements révolutionnaires. A Moscou, à Vienne comme à Berlin, l'option d'une guerre générale contre Paris n'est pas tout à fait écartée. Entre la fin juillet 1830 et l'année 1832, l'Europe connaît des troubles politiques dans la continuité de l'insurrection parisienne des Trois Glorieuses. Louis-Philippe, en tant que souverain porté au pouvoir par les émeutiers, ne peut pas rester passif face aux événements. S'il veut éviter la guerre avec ses voisins, il doit prouver qu'il est un souverain responsable qui ne dérangera pas la paix du monde. Pourtant, sa couronne est rapidement mise à l'épreuve en Belgique, où les insurgés de Bruxelles hissent des drapeaux tricolores. On entend même chanter la Marseillais sur les barricades et une partie de la bourgeoisie vallonne pousse pour un rattachement à la France. Du point de vue de Paris, l'occasion serait trop belle de se rendre populaire auprès du peuple en renouant avec les frontières naturelles. C'est une délimitation du territoire imaginée pendant la Révolution qui veut repousser les limites du royaume jusqu'à la rive gauche du Rhin. Louis-Philippe le sait très bien, alors que Bruxelles semble prête à se livrer, une telle conquête territoriale ferait de lui un héros dans le cœur des Français. C'est une opportunité rêvée de faire taire l'opposition en se présentant comme le restituteur de l'héritage napoléonien. Seulement, dans le contexte qui est le sien, les frontières naturelles signifieraient également la guerre avec l'Europe. Et seulement 15 ans après Waterloo, le pays n'est peut-être pas encore prêt pour assumer un tel effort humain. Alors, tandis que la Prusse, la Russie et l'Autriche répriment par la force les mouvements nationalistes, la France commence à s'interroger sur la question belge. La situation en Wallonie comme en Flandre est devenue hors de contrôle, le roi des provinces unies a envoyé la troupe pour rétablir l'ordre, mais ses soldats sont repoussés dans toutes les villes. Côté vallons comme flamands, des gardes bourgeoises sont constituées et ces dernières attaques les garnisons néerlandaises dans leur citadelle. Le 4 octobre, le gouvernement provisoire de Bruxelles déclare même l'indépendance de la Belgique. Le gouvernement d'Amsterdam serait prêt à négocier, mais l'un de ses officiers aurait fait bombarder la ville d'Anvers, ce qui provoque un tollé général dans le pays. A Bruxelles, la famille royale est devenue tellement impopulaire après cet événement que les élections organisées le 3 novembre confirment le divorce avec le Nord. La Belgique devrait être pour les aider une nation indépendante, avec des institutions souveraines, et le drapeau tricolore noir, jaune et rouge symbolise cette liberté retrouvée. Par contre, les parlementaires écartent aussi l'option d'un gouvernement républicain en actant la fondation d'une monarchie constitutionnelle. Ils proposent alors la candidature du duc de Némur au trône de Belgique, c'est-à-dire qu'ils demandent au deuxième fils de Louis-Philippe d'assumer le titre de roi des Belges. La cour de Paris n'aurait qu'à tendre la main et elle ferait un bond de géant vers le rétablissement de ces fameuses frontières naturelles. Seulement, si avoir un prince de la maison d'Orléans sur le trône de Belgique séduit le roi des Français, ce projet attire forcément la suspicion des grandes puissances. Rappelez-vous de l'épisode 1, depuis la chute de Napoléon, les problèmes du vieux continent sont réglés par des accords diplomatiques et les voisins de Paris ont aussi leur mot à dire. Jusqu'en 1825, il y avait la Sainte Alliance, dont la France faisait d'ailleurs partie, mais après la mort du tsar Alexandre et après la chute de Charles X, le système est dissous. Les diplomates ont quand même conservé l'habitude de discuter ensemble des problèmes internationaux et les historiens appellent cela le concert européen. L'objectif est de toujours réunir les Britanniques, les Français, les Autrichiens, les Prussiens et les Russes autour d'une même table pour résoudre ensemble les situations de crise. En somme, si Louis-Philippe ne veut pas se fâcher avec les grandes puissances, il doit aborder la question belge au cours d'un congrès afin de respecter l'esprit de ce concert européen. Et comme vous vous en doutez sûrement, ni Vienne, ni Berlin, ni Londres n'ont envie de voir un prince français monter sur le trône de Belgique. Les Prussiens et Autrichiens redoutent une expansion révolutionnaire en Allemagne, territoire déjà traversé par des mouvements nationalistes, et le Royaume-Uni s'inquiète de voir Anvers passer sous le contrôle de Paris. Cette ville stratégique est en effet la porte d'entrée de son commerce en Europe centrale, et les chantiers navals de la ville pourraient décupler la puissance de leurs concurrents directs. Alors, tandis que le congrès national de Bruxelles propose la couronne au duc de Némour, le congrès de Londres lui préfère plutôt le prince de Saxe-Cobourg. Connu sous le nom de Léopold, il a le mérite de ne pas être français et d'avoir combattu la Révolution ainsi que Napoléon. C'est le candidat idéal pour la Grande-Bretagne, et Louis-Philippe n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Le prince d'Orléans risque donc de s'attirer les foudres de l'opposition, mais il sait que Londres préfère la guerre plutôt que des drapeaux tricolores sur le port d'Anvers. Au début de l'année 1831, la France se rallie donc à la solution proposée par les Britanniques et manque l'opportunité de s'unir avec le royaume de Belgique. Léopold Ier, prince de Saxe-Cobourg, devient roi des Belges et fonde ainsi un royaume indépendant. La question qui se pose, c'est comment faire passer la pilule aux Français ? L'opposition ne manque pas de pointer le manque de courage du nouveau souverain, qui non seulement reste silencieux face à l'insurrection polonaise, mais renonce aussi aux frontières naturelles. Le gouvernement doit répondre de toute urgence à ses critiques, sous peine d'être accusé d'avoir trahi la révolution. Heureusement pour lui, Louis-Philippe maîtrise parfaitement son dossier et trouve un argument de poids. Il rappelle que le royaume des Pays-Bas n'avait obtenu la Wallonie et les Flandres que pour mieux ceinturer les Français après la chute de l'Empereur. Ce territoire n'était même pas néerlandais avant Napoléon, Amsterdam était simplement chargé de surveiller la frontière française. Le mot d'ordre était clair, si jamais l'ancien pays de Robespierre commençait à troubler l'ordre politique du monde, les grandes puissances l'envahiraient immédiatement. La souveraineté hollandaise dans cette région était une insulte à la France, sans compter l'immense menace que représentait la présence de ses troupes. Ainsi, Louis-Philippe défend son choix d'aborder la question belge en concertation avec l'Europe, en faisant remarquer qu'il a sécurisé la frontière nord. De son point de vue, la Belgique est un état tampon, neutre et culturellement proche de la France, qui cherchera toujours sa protection. C'est donc une demi-victoire diplomatique, et une façon de faire taire ceux qui l'accusent d'avoir cédé à la pression des Britanniques. Par contre, la nomination de Léopold Ier s'est faite sans l'accord du principal intéressé, le roi de Hollande. Son avis n'a pas été entendu par ses voisins, et il estime avoir été traité injustement par l'Europe. A la surprise générale, Guillaume d'Orange décide donc de passer en force et envahi les territoires du Sud. Le roi des Belges appelle immédiatement Paris à la rescousse, et Louis-Philippe est mis devant ses responsabilités. Dans un sens, les grandes puissances du continent le considèrent encore comme un souverain illégitime, dans un autre, il est le mieux placé pour empêcher l'annexion de la Belgique par les Pays-Bas. Le Conseil européen a en effet décidé qu'il y aurait un roi des Belges indépendant, et Amsterdam n'aurait pas le droit d'en statuer autrement. Pour le roi des barricades, c'est en fait une opportunité inespérée de se rendre acceptable aux yeux de l'Europe. Il va faire la guerre en Belgique, non pas pour la gloire ou pour les frontières naturelles, mais plutôt pour gagner sa place auprès des grandes puissances. C'est peut-être à ce prix, et à ce prix seulement, qu'il pourra s'asseoir à la même table que les princes du Vieux Continent. En 1831, le Vieux Continent commence lentement sa transition vers l'Europe des nationalités. Partout, les puissances absolutistes répriment les mouvements libéraux, les insurgés gagnent du terrain dans l'opinion. En Pologne, par exemple, les patriotes ne se découragent pas malgré l'absence de soutien côté français. Les insurgés lèvent une armée de 50 000 hommes au sein de l'ancien duché napoléonien et se mettent en position défensive. Mal armé, mal équipé, mal entraîné, les insurgés espéraient itérer les exploits de Napoléon quand il affronta avec des jeunes recrues une armée quatre fois supérieure en nombre. De nombreux polonais ont participé à cette campagne de France de 1814 et les vétérans se rappellent de la façon dont les Marie-Louise avaient combattu. Heureusement, l'armée populaire de Pologne reçoit le soutien de nombreux allemands mais aussi de nombreux baltes qui sortent à leur tour dans les rues. La légende d'une certaine Emilia Plater, comtesse en Lituanie, qui attaque les garnisons du Tsar avec des paysans armés de faux, a traversé les âges. Cet aristocrate rejoint l'insurrection au péril de sa vie, espérant soulever toute l'Europe de l'Est contre l'absolutisme russe. Néanmoins, la tâche ne sera pas facile pour tous ces patriotes. Alerté par l'ampleur de la révolte, le Tsar mobilise une armée de 120 000 soldats. Ses colonnes se mettent en marche vers Varsovie et y affrontent les insurgés à la bataille de Groschot en février 1831. 40 000 polonais résistent alors à 60 000 russes et dans les pleines enneigées des faubourgs de la capitale, l'armée du Tsar est vaincue miraculeusement. L'offensive de Saint-Pétersbourg est arrêtée, la Lituanie d'Emilia Plater se soulève entièrement, toute la région est sur le point de basculer au nom des nations libres. A plus de 1000 km de là, les conséquences de la révolution parisienne se font toujours sentir en Belgique où le roi de Hollande a déclaré la guerre au nouvel état. En août 1831, les néerlandais battent la jeune armée belge lors de la bataille de Louvain. Léopold obtient alors le soutien de la France qui fait marcher 70 000 hommes vers le nord et devant l'avancée rapide de son adversaire, l'envahisseur se retire immédiatement. Louis-Philippe se retrouve ainsi devant un dilemme cornélien, ses armées qui vivent encore dans le culte impérial passent devant le champ de bataille de Waterloo où le roi de Hollande y a fait construire un monument. Le lion néerlandais trône au-dessus de ce lieu légendaire où les soldats de la 7ème coalition ont résisté in extremis aux assauts de Napoléon. Pour tous les français qui le regardent 15 ans plus tard, l'envie de monter sur la butte pour brûler cette statue perçue comme odieuse fait bouillonner leurs esprits. Louis-Philippe demande pourtant de la retenue, il rappelle que la France intervient au nom de la paix et non pas pour venger la défaite de l'empereur. C'est en fait une question de pragmatisme, en intervenant pour protéger Léopold, un souverain qui pourtant a combattu la révolution, le roi des français montre qu'il est un chef d'état responsable. Ses soldats ont donc pour ordre de ne pas toucher au lion de Waterloo, même s'il a été construit par des Hollandais et même si la France est en guerre avec ses mêmes Hollandais. Préserver la paix avec l'Angleterre et protéger l'image de Paris auprès des Prussiens, des Autrichiens et des Russes est beaucoup plus important. Malheureusement pour Louis-Philippe, les critiques contre sa politique extérieure ne tardent pas à s'exprimer dans les journaux. En Pologne, la contre-offensive du Tsar est absolument terrible. Les Russes font lever une nouvelle armée qui écrase complètement l'insurrection dès la fin de l'été. Partout où les patriotes se sont soulevés, ils sont exécutés par milliers et des centaines de réfugiés fuient vers la France. La Lituanie n'échappe pas non plus à la colère de Saint-Pétersbourg qui assimile en plus les révolutionnaires à des ennemis du Christ. En tout cas, dans la presse française, une image va rapidement faire le tour des salons parisiens dont la critique contre le gouvernement est virulente. On peut y voir un Cossack armé d'une longue pique qui se tient debout au milieu d'un champ de ruines, son visage ressemblant étrangement à une tête de mort fumant une pipe. Et en dessous de cette vision d'horreur, le caricaturiste y inscrit « L'ordre règne à Varsovie ». Une phrase ironique qui dénonce toute l'impuissance d'un roi des Français qui n'a pas pu ou n'a pas su venir au secours des frères polonais. Ce peuple qui s'était tant sacrifié pour protéger Napoléon aurait peut-être mérité plus de considération de la part du héros de Valmy. Mais du point de vue de Paris, la France n'était pas prête pour tenir tête aux aigles russes. Le gouvernement voulait surtout rassurer les grandes puissances sur le fait que la monarchie de juillet ne perturberait pas la paix du monde. Et c'est ainsi que le régime de Louis-Philippe réussit son entrée sur la scène internationale. Par sa non-intervention dans les affaires polonaises, il évite la crise diplomatique avec les puissances continentales. Par son intervention armée auprès des Belges, il montre qu'il agit dans le cadre du concert européen. Serait-ce suffisant pour s'entendre avec Berlin, Vienne et Saint-Pétersbourg qui réprime violemment la contestation révolutionnaire dont il est lui-même issu ? Du point de vue des grandes puissances continentales, la monarchie de juillet reste toujours un adversaire idéologique. Ce n'est pas suffisant pour lui déclarer la guerre, mais c'est assez pour s'en méfier politiquement. En fait, le seul allié de Louis-Philippe devient paradoxalement la Grande-Bretagne qui partage les mêmes intérêts que lui. Londres et Paris ont tous deux un régime parlementaire libéral et se sont portés garants de l'indépendance belge. Il y aura donc des régimes libéraux à l'ouest de l'Europe et des régimes conservateurs à l'est du continent. Quant à l'opinion publique française qui s'étonne de ce rapprochement avec l'Angleterre, Louis-Philippe défend quand même le bilan de ses armées. En 1832, ses artilleurs ont percé les murs d'Anvers que les Néerlandais refusaient d'évacuer, faisant tomber la citadelle en moins de trois semaines. L'un des généraux déploie même une arme nouvelle, surnommé le Mortier-Monstre, qui peut tirer des projectiles pesant jusqu'à 500 kilos. C'est une innovation majeure dans l'histoire de l'artillerie qui annonce des progrès immenses en termes de puissance de feu. Là où Louis XVI avait libéré les Amériques, là où Charles X avait libéré les Grecs, le prince d'Orléans peut au moins se vanter d'avoir libéré les Belges. Que le roi des Pays-Bas se rassure cependant, il conserve la souveraineté sur le Luxembourg qui échappe à l'annexion par la Belgique ou par la France. Ce pays reste encore sous suzeraineté néerlandaise et devra attendre quelques années avant l'indépendance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à le partager sur les réseaux sociaux. Merci à NordVPN d'avoir soutenu la chaîne en parrainant cette vidéo. Profitez d'une sécurité et d'un anonymat à toute épreuve en cliquant sur le lien juste en dessous. N'oubliez pas non plus leur outil de gestion parfait pour vos mots de passe, disponible en supplément l'application NordPass. Quant à nous, nous nous retrouvons pour l'épisode 6 au cours duquel la monarchie de Juillet fera face à de nouveaux défis. Après son baptême du feu sur la scène extérieure, Louis-Philippe devra passer l'épreuve de la politique intérieure. Car loin de se satisfaire d'un fait de gloire en Belgique, l'opposition bonapartiste, républicaine et bientôt socialiste, tentera de renverser le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada